L'assurance moderne et la réassurance, la réassurance c'est l'assureur des assureurs, c'est une technologie de gestion des risques qui fait en sorte que quand un risque, un aléa, par exemple une catastrophe naturelle survient, les individus sont couverts financièrement, évidemment ça n'enlève rien à la tragédie qu'ils subissent, mais ils sont couverts financièrement face à ce risque de sorte à ce que leur vie quotidienne, celle de leur entourage, de leur famille, puissent prendre un tour nouveau une fois que la catastrophe est survenue et que donc leur vie quotidienne recommence comme antérieurement. Évidemment que le changement climatique va donner lieu à une multiplication des catastrophes naturelles. Il faudrait différencier selon les catastrophes naturelles, mais en gros les rapports du GIEC et le consensus scientifique nous dit qu'il y aura de plus en plus de catastrophes naturelles, inondations, sécheresses, etc. et que ces catastrophes naturelles seront de plus en plus intenses. Et par conséquent ça suppose que ces risques assurés par les assureurs et réassurés par les réassureurs vont être de plus en plus nombreux et il y a une possibilité en effet que le système assuranciel global soit mis en péril. Il y a plusieurs possibilités à partir de là qui se font jour. Une possibilité c'est que les primes d'assurance augmentent, mais là le risque évidemment c'est que ces primes d'assurance augmentant, les assurés cessent de s'assurer puisqu'il y a une liberté d'assurance dans nos sociétés. Et dès lors qu'est-ce qui arrivera quand les assurés cesseront de s'assurer ? Ils seront démunis face au risque et par conséquent si une catastrophe survient, cela supposera qu'ils ne seront pas protégés financièrement face à cette LR. Ou alors une autre possibilité, c'est que du fait de l'intervention de l'État notamment, ces primes demeurent relativement modérées, de sorte à ce que le principe de la mutualisation, qui est un principe fondamental dans l'assurance, ou le principe de la solidarité nationale, qui est une autre manière de dire la même chose, prévale et que cela puisse faire que des citoyens, par exemple en France ou en Europe, qui auraient subi un aléa, puissent être protégés financièrement au nom justement de cette solidarité nationale ou internationale, ou au nom de la mutualisation des risques. Donc il y a deux voies qui d'une certaine manière se dessinent, qui est celle où les primes augmenteraient et par conséquent engendreraient des formes d'effets d'exclusion sur les assurés, ou alors celle où l'État interviendrait et régulerait massivement le secteur de l'assurance, pour faire en sorte que le principe de la mutualisation et de la solidarité nationale puissent prévalent. Alors il y a en France un système tout à fait intéressant qui est ce qu'on appelle le régime 4NAT, ou régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, qui est un partenariat public-privé, qui fait que les assureurs et l'État se mettent d'accord autour de ce qu'on appelle une prime additionnelle, ou une surprime, que tout citoyen paye sur sa prime d'assurance habitation, sur sa multi-risque habitation si vous voulez, et qui est une manière de mutualiser les risques, de manière complètement ou presque indolore pour les citoyens. Et l'élément important concernant cette prime, c'est que c'est une prime qui est indifférenciée, autrement dit vous payez le même niveau de prime quelle que soit votre exposition au risque. Et donc ça permet que des citoyens qui habitent dans des régions qui sont risquées, risquées en termes d'inondation ou de sécheresse par exemple, puissent faire l'objet d'une solidarité de la part de citoyens qui, eux, vivent dans des régions qui, par exemple Paris ou des centres-villes qui ne sont pas par exemple sujettes au risque sécheresse. Et donc ça c'est typiquement des formes de mutualisation du risque qui, à mon avis, devraient s'imposer dans les années et décennies qui viennent pour faire face au changement climatique. C'est une évolution du secteur de l'assurance qui doit conduire non pas à un désengagement de l'État, mais au contraire au renforcement de ce type de logique qui verrait en quelque sorte le secteur public, la régulation, la planification, la planification dans la gestion des risques, et bien s'imposer au détriment de logiques financières privées. Les acteurs publics doivent justement être attentifs au fait que le changement climatique est une réalité qui n'est pas vécue par tous les secteurs de la population de la même manière. Il existe en d'autres termes des inégalités environnementales. Les catastrophes naturelles ne sont pas subies de la même manière selon que vous appartenez aux classes populaires ou aux classes, disons, dominantes. Les grandes catastrophes naturelles, évidemment, comme par exemple Katrina aux États-Unis, eh bien il a été démontré que cette catastrophe naturelle, ce cyclone qui a affecté la ville de la Nouvelle-Orléans, a affecté prioritairement les populations les plus fragiles, les plus précarisées. Et par conséquent, l'existence de ces inégalités environnementales doit faire que l'État corrige ces inégalités, corrige cette exposition inégalitaire aux catastrophes naturelles en intervenant massivement pour faire en sorte que l'aléa ne soit pas supportée massivement par les populations qui sont déjà les plus précaires. Et pour cela, il faut des formes de régulation et même de planification face aux risques qui doivent, à mon sens, faire prévaloir une logique publique de l'intérêt général face aux logiques assurantielles privées qui ont, depuis les années 80, pris sans doute le dessus par rapport à la période antérieure sur les logiques publiques. Donc le message principal en termes d'acteurs publics, c'est véritablement de faire en sorte que ces acteurs publics, de plus en plus, évidemment dans la concertation et dans la délibération, imposent des formes de gestion de l'aléa qui soient aussi égalitaires que possible et qui prennent en compte le fait que l'aléa est illégalement distribuée dans la population et par conséquent que des formes de correction de cette inégalité face à l'aléa se mettent en place par l'intervention de l'État.